Je vous entends. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je veux vous accueillir pour cette visio transcontinentale, puisque aujourd'hui, nous irons du Proche et du Moyen-Orient à travers l'Asie centrale, l'Asie, et nous avons des amis en Océanie. Merci de nous rejoindre. Merci à nos amis d'être présents. Et merci à vous, Monsieur le Président, de vous être rendus disponibles pour échanger avec nos amis sur des thèmes qui, nous, nous préoccupent, font l'essentiel de nos journées. Et vous, qui sont chers à votre cœur, celui des Français de l'étranger dans cette zone étendue et tout aussi complexe qu'est le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Océanie. Sans plus tarder, Monsieur le Président, en vous renouvelant nos remerciements pour vous être rendus disponibles, je vous cède la parole en vous souhaitant la bienvenue et en y associant les souhaites bienvenues et pour leur présence, mes collègues, Jacquie de Romédie, Ronan Le Gleu et Damien Régnard qui sont avec nous présents pour cette réunion en visioconférence. Merci, Monsieur le Président. Et je vous cède la parole puisque je ne serai que le modeste modérateur de cette réunion. Bien, Monsieur le modérateur, mes chers compatriotes, D'abord, remercier Christophe Rassas et mes collègues pour cette initiative qui nous permet un dialogue direct et j'en suis heureux. Un dialogue que je souhaite renouveler, mais j'y reviendrai peut-être à la fin de nos échanges. Bien sûr, remercier pour leur présence nos collègues sénatrices et sénateurs, Jacquie de Romédie, que je vois ici, Damien Régnard que j'ai aperçu, et Ronan Le Gleu qui sont là présents ce matin. Chers Christophe Rassas, mes chers collègues sénateurs, après les Amériques et les Caraïbes, après l'Europe et l'Afrique, ce matin, nous dialoguons avec nos compatriotes, c'est vrai, transcontinentales d'Asie, Océanie, Proche et Moyen-Orient. D'ores et déjà, lors de précédents échanges avec des collègues d'autres continents, nous avons pu aborder un certain nombre de questions sur la situation des Français établis dans ces parties du monde, que ce soit la fiscalité, l'éducation, la question statutaire, la crise sanitaire. Ça me permet aussi, et je voudrais vous en remercier à l'avance, de mieux appréhender votre vécu et tenter aux côtés des collègues sénateurs de vous apporter des réponses. Vous êtes bien tous en tête que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, c'est l'article 24 de la Constitution, mais il a aussi une autre mission essentielle, c'est d'abord assumer seul, puis avec l'Assemblée nationale, organiser la représentation sénatoriale des Français établis en France. Ces sénateurs sont vos représentants et cette maison est la vôtre. J'insiste parce que je considère que le Sénat, même s'il y avait eu une évolution sur votre représentation, reste vraiment la maison dans laquelle vous devez vous sentir parfaitement chez vous, avec des préoccupations que le Sénat est. Le groupe d'études qui a été créé veut porter cela, et Jacqui de Roméni le sait puisqu'elle le préside, il y a à côté de tous les sénateurs, des représentants des Français établis hors de France, un certain nombre de sénateurs de métropole et d'outre-merc, qui tout simplement marquent bien l'engagement de toute la nation par rapport aux questions que vous avez à défendre, à débattre et à proposer. Le rayonnement de la France dans le monde, venons-en à ça, c'est bien sûr l'euro que nous occupons, nous la France, dans le concert des nations. Mais c'est aussi vous, les Français établis hors de France, les expats, les porte-parole de notre culture, de notre langue, de notre manière de vivre, de la qualité de nos entreprises, les témoins de notre histoire, et peut-être plus que jamais témoigner des lumières qui doivent contribuer à mieux éclairer le monde. La crise sanitaire que nous avons traversée, que nous continuons à traverser, a bouleversé nos modes de vie, transformé notre rapport au temps, restreint nos libertés, et notamment celle de circuler. Je mesure les contraintes qui sont les vôtres durant cette période. Vous n'avez jamais quasi profité de la solidarité nationale, ni les chefs d'entreprise qui pourtant facilitent nos exportations, ni les preuves fragiles d'entre nous, alors que le Sénat a voté, grâce à l'initiative de Renan Leglet, avec l'aide de tous les autres sénateurs, un fonds d'urgence pour les aider. Je ne peux pas, alors que ce matin, nous sommes sur un ensemble continental où il y a l'Inde, ne pas avoir une pensée pour nos compatriotes qui résident en Inde aujourd'hui, tout comme je l'ai pour le peuple indien et l'Inde. Un reportage hier, m'a-t-on dit, je ne l'ai pas vu parce que je rentrais de Lyon, sur TF1, a montré à la fois cette grave préoccupation, y compris de nos compatriotes, et je souhaite vraiment qu'on soit à la fois en solidarité et très attentif avec nos compatriotes d'Inde. En fait, pendant cette période de crise, notre démocratie a été, elle aussi, partiellement confinée. Report du deuxième tour des élections municipales, souvenez-vous, entre mars et juin 2020, report des départementales du mois de mars et des régionales, report des élections consulaires qui vous concernent particulièrement, des élections des membres de l'Assemblée des Français et de l'étranger, et report d'une année des élections sénatoriales, car nous avons un rendez-vous important au mois de septembre, auquel je suis particulièrement attentif, c'est-à-dire la moitié de la représentation de nos compatriotes établis hors de France. Pour nous, au Sénat, soyons clairs, et il y a eu le débat il y a maintenant un peu plus de 15 jours, le report des rendez-vous électoraux n'était pas acceptable. C'est d'ailleurs ce que nous avons défendu avec les trois grandes associations d'élus, les maires de France, les départements de France, les régions de France. Alors, venons-en à vous, les 29 et 30 mai, vous élirez les conseillers des Français et de l'étranger, un vote qui est important pour la représentation de nos compatriotes établis hors de France et pour la constitution de l'Assemblée des Français et de l'étranger. Et puis, le 20 et le 27 juin, nous élirons, nous, et vous aussi, en fonction, nos conseillers départementaux et régionaux, en métropole et dans les outre-mer. Important qu'on ait une démocratie vivante. On ne peut pas confiner plus longtemps la démocratie. Naturellement, ça ne va pas être simple pour conduire la campagne électorale, y compris pour vous, pour avoir une participation importante, mais c'est aussi l'engagement que je voulais prendre à vos côtés, membres de la majorité sénatoriale. Chers amis, le Sénat a retrouvé ces dernières années plus son rôle, un rôle déterminant dans le fonctionnement des institutions. J'avais intitulé mon projet au moment de mon élection au mois d'octobre dernier, équilibre des territoires, équilibre des pouvoirs, force d'engagement du Sénat. nous sommes aussi un contre-pouvoir, nous avons une majorité sénatoriale qui est en cohésion. Alors, j'en viens à vous, vous nous aviez demandé d'agir pour supprimer un certain nombre de discriminations dont vous êtes victimes. Et pour engager un véritable travail, en même temps, ce n'est pas rien dans notre pays, de simplification administrative. J'en viens parce qu'elle a été portée par les sénateurs du groupe Les Républicains. La proposition de loi globale sur les Français et de l'étranger qui a été portée par Bruno Retailleau, président de groupe Les Républicains au Sénat. Le Sénat l'avait battu, cette proposition de loi et l'a votée. C'est un texte ambitieux. Je voudrais revenir dessus pour que vous l'ayez bien en tête et que vous le fassiez partager parce que c'est aussi un projet politique au sens le plus élevé. Il sécurise le régime électoral et les conditions d'exercice des mandats de conseiller des Français de l'étranger et des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il permet l'utilisation de la visioconférence, pas simplement pour le plaisir de nous retrouver, mais pour les actes authentiques. Il propose une nouvelle catégorie de bourse pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Sur le plan fiscal, je reviendrai dans un instant, le texte revient sur la funeste réforme de 2019 avec sa disposition préjudiciable qui concerne l'impôt sur le revenu et non résident et qui amenait à des augmentations d'impôts qui ont pu aller jusqu'à 400%. Il propose également l'exonération de CSG, de CRDS pour les Français établis hors de l'Union européenne, c'est votre cas, sur les revenus du patrimoine et les produits de placement perçus en France. L'Assemblée nationale n'a pas voté ce texte. Et il a fallu deux ans au gouvernement et une bataille constante au Sénat pour qu'il revienne sur la réforme stupide de 2019. Cette même majorité, d'ailleurs, qui ne votait pas, par contre, n'a pas hésité à supprimer 512 postes dans l'enseignement du français à l'étranger et a supprimé 33 millions d'euros de crédits alloués à l'enseignement. Alors, mes chers compatriotes, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, mais rien ne servirait de communiquer à la veille des élections dans un exercice qui soit artificiel. Ce que vous demandez, c'est qu'on vous écoute et qu'on agisse. C'est d'ailleurs ce que font vos collègues sénateurs qui vous représentent. On a besoin de vous, on a besoin des Français de l'étranger, pas simplement comme des déclarations d'amour faites dans une lettre, on a besoin de vous concrètement. Ça va au-delà d'une belle lettre et j'ai envie que notre action soit des engagements concrets avec leurs limites naturellement, mais c'est aussi un moment de démocratie, un moment de faire entendre vos attentes de nous les faire connaître et de nous les faire partager. Voilà, cher Christophe, je suis maintenant tout oui pour écouter, partager, ensuite essayer de répondre sur un certain nombre de sujets. Je commence à avoir un certain entraînement, monsieur le sénateur, monsieur le modérateur, et ensuite aller plus loin peut-être sur un certain nombre d'autres sujets. Allô, cher Christophe. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci pour ces propos introductifs et surtout pour vos pensées pour nos compatriotes en Inde. Je pense que nos amis Chantal Forlert et Prédibane Siva y auront été sensibles et pourront transmettre vos pensées à nos compatriotes qui sont en Inde et qui vivent des moments difficiles. Je vais tout de suite passer la parole à notre amie Katia Martin qui est à Hong Kong pour la première question, monsieur le président. Merci, Christophe. Monsieur le président, bonjour. Merci encore de nous accorder du temps avec cette rencontre. Moi, je vais démarrer tout de suite. La pandémie mondiale, je pense que vous le savez, a affecté un grand nombre de nos concitoyens, y compris l'étranger, dont les entreprises qui, elles, sont détenues par des Français à l'étranger. Donc, l'État français a débloqué des aides pour soutenir le système scolaire avec les bourses, aides sociales pour les personnes en difficulté et aussi des aides pour les grandes entreprises pour qui cet appui n'était pas absolument vital. En revanche, rien, absolument rien pour venir en aide aux EFE, les entreprises de Français de l'étranger qui sont, comme le disent les représentants politiques de passage dans nos pays, les meilleurs ambassadeurs de la France et contribuent, vous l'avez dit dans votre introduction, énormément à notre commerce extérieur. Or, comme expliqué, ces EFE n'ont rien pu obtenir car leur statut n'est pas conforme à la réglementation française pour pouvoir obtenir une aide. Effectivement, créer une entreprise à l'étranger nécessite une prise de risque et aussi de le faire suivant les règles du pays d'accueil. Les entrepreneurs concernés ne demandent pas l'aumône, mais juste un soutien. Ce soutien peut être effectivement soit financier, soit à travers des facilités de prêts négociées par l'État ou garanties par l'État auprès de banques françaises, mais aussi des facilités de commande que pourraient passer les grandes entreprises, aidées, elles par l'État, sur la base de contrats sur une année pour aider ces PME à se remettre sur pied. Donc, c'est un vrai appel au secours qu'ils font. Ce n'est absolument pas, comme je vous l'ai dit, une demande d'aumône et on peut trouver des solutions. Nos sénateurs ont porté ces problèmes, mais se sont trouvés, comme pour beaucoup de choses, confrontés à un blocage au niveau de l'Assemblée nationale, bien sûr, et encore plus au niveau de l'exécutif, pour qui, je pense, ce sujet n'est pas un sujet prioritaire. Or, il l'est, et y compris sur ce que toutes ces entreprises apportent en termes d'images, en termes d'argent, en termes d'emplois à la France. Merci beaucoup. Merci, Katia. Je passe la parole à Alain-Pierre Mignon, à Jakarta, en Indonésie. Monsieur le Président, bonjour. Alain-Pierre Mignon, je parlerai en tant que président de la CFE. J'ai deux questions très précises à vous poser, pour tout au moins demander des interventions. Cette période de pandémie, comme vous le savez, le principe de solidarité de la CFE a tout son sens. Vous savez également qu'il y a un certain nombre d'années que nous avons créé la troisième catégorie aidée, qui était une catégorie qui permettait à des Français d'un besoin de pouvoir conserver une assurance de qualité. aujourd'hui, et lorsque nous avons négocié cette aide, cette troisième catégorie avec le ministère, nous étions tous d'accord que nous partageions les pertes. Or, aujourd'hui, le gouvernement, sur une perte de 4 millions l'année dernière, se désengage de plus en plus et nous sommes arrivés à un montant, nous avons reçu un montant de 385 000 contre 4 millions. Or, au cours de cette pandémie, nous avions l'intention de faire une grande promotion pour essayer d'aider l'ensemble de nos compatriotes qui étaient dans le besoin, particulièrement tous nos compatriotes qui travaillent dans le secteur du tourisme. Or, si nous faisons une vaste campagne de promotion pour aider nos compatriotes, il est évident que les 4 millions vont se transformer en 5, 6 ou 7 millions de déficits. Or, la CFE a une obligation de résultats et d'équilibre financier. Donc, on ne peut pas s'amuser à prendre des risques démesurés. Nous avons écrit au ministre, bien évidemment, pour lui demander une aide spéciale de 5 millions, nous n'avons eu aucune réponse. Donc, M. le Président, on vous demande si vous pourriez éventuellement faire le nécessaire pour que, sur la prochaine loi de finances, qu'on puisse mettre à l'ordre du jour l'augmentation d'une subvention pour la catégorie aidée pour l'ensemble de nos compatriotes dans le besoin et particulièrement pendant cette pandémie. La deuxième question qui a un rapport direct avec la première, en fait, nous avons été, la CFE, les premiers à créer un produit COVID-19. Nous avons créé un produit COVID-19 pour l'ensemble de nos compatriotes qui n'étaient pas du tout assurés. Il ne s'agit pas d'un produit qui s'ajoutait à un nombre, mais un produit particulier, COVID-19, ce qui permettait à ceux qui n'avaient pas du tout envie de s'assurer à la CFE quand même d'avoir une possibilité d'être couvert pour cette pandémie. Et bien évidemment, notre objectif numéro un, c'était quoi ? C'était de le faire savoir, de communiquer. Et nous sommes retournés donc vers le ministère pour leur demander s'il était possible de communiquer en utilisant la LEC mondiale qui nous paraissait être la meilleure solution pour pouvoir informer l'ensemble de nos compatriotes que pour la COVID-19, la CFE avait un produit de qualité et un produit spécifique. On nous a opposés, bien évidemment, que ce n'était pas possible, que nous étions en compétition avec des autres compagnies d'assurance alors que nous sommes une société de service. Donc, ce n'est pas imaginable qu'on puisse nous opposer cela alors que nous avons des contraintes. C'est la mission de service public. Voilà. Et pourquoi, comment peut-on nous refuser d'autre part en ce qui concerne la catégorie aidée dont je vous ai parlé précédemment ? Nous avions également l'intention de lancer une vaste campagne pour informer toutes celles et ceux dans le besoin de la possibilité de ne pas arrêter d'être assuré mais de souscrire à la catégorie aidée. On nous a dit que ce n'était pas possible. Donc, on vous demande, M. le Président, d'essayer d'intervenir vis-à-vis du ministère pour qu'on puisse avoir la possibilité d'informer l'ensemble de nos compatriotes des produits de la CFE. Merci, Alain-Pierre. Je passe la parole à Laurent Rigaud, à Koubaï, aux Émirats arabes unis. Oui, bonjour, bonjour, M. le Président. Alors, j'ai deux questions. La première est sur le budget d'urgence de 50 millions d'euros pour l'action sociale. à ce jour, à fin 2020, seulement 10 % du budget a été attribué sur un système de barème unique dans tous les pays. Et un report de ce budget a été donc effectué sur le premier semestre 2021. Mais nous avons une inquiétude qui existe sur le modèle d'attribution et sur le reliquat qui ne sera peut-être pas attribué d'ici juin voire la fin de 2021. Alors, la première question, c'est comment pouvons-nous changer ces barèmes d'attribution en prenant en considérant le coût de la vie dans les pays demandeurs. En effet, une allocation de 150 euros à Tokyo n'a pas la même valeur qu'à Pondichéry. Ensuite, nous voudrions nous assurer que le reliquat de ce budget qui risque d'être très important soit bien attribué à l'action sociale des Français de l'étranger. Alors, ma deuxième question portera sur la suppression des droits aux pensionnés et la carte vitale. Donc, suite à la loi de ce financement de la sécurité sociale de 2019, qui est entrée en vigueur en juillet 2019, les Pondes vont avoir cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de la sécurité sociale française pour bénéficier, justement, de cette prise en charge. En mars 2021, 1 700 pensionnés affiliés au CNAREF ayant cotisé moins de cinq années dans le régime général de la retraite française ont reçu un courrier des notifiants du retrait du bénéfice de l'accès aux soins de santé et la perte de leur carte vitale. À terme, on estime que près de 40 000 personnes seront affectées par cette loi. Une nouvelle injustice du gouvernement et une discrimination envers nos anciens et futurs retraités, car certains continuent à cotiser et n'atteigneront pas les 15 années. Donc, ma question est comment rétablir le droit à la prise en charge pour ces pensionnés qui subitement se font couper leurs droits et qui, pour certains, vont se retrouver en précarité médicale ? Je vous remercie. Merci, Laurent. Je passe la parole à Benjamin De Vos de Pékin, en Chine. Bonjour, Monsieur le Président. Pour ma part, j'aimerais évoquer les problèmes actuels de déplacement en cette période de pandémie et plus spécifiquement pour les Français de l'étranger. Moi, je suis chef d'entreprise en Chine. J'ai monté une chaîne de boulangerie typiquement française ainsi que des restaurants à Pékin, Shanghai et Tianjin. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 200 employés, mais il se trouve que je ne peux pas y retourner et donc ma société est aujourd'hui en péril et je me demandais ce que vous pouviez conseiller à tous les ressortissants français qui sont aujourd'hui dans le même cas que moi. Je sais qu'on a parlé à un moment de passeport, de passeport provisoire, de passeport de service provisoire, mais j'ai compris que c'était limite impossible. Je voulais savoir ce que vous pourriez nous conseiller. J'avais une deuxième question, mais Katia Martin l'a évoquée avant moi et dans des très bons termes, donc je vais en rester là. Merci. Merci, Benjamin. Je passe maintenant la parole à Sébastien Valéry qui est à Sydney, en Australie. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, chers collègues conseillers des Français de l'étranger, chers tous. Ma question est bien connue et de nature fiscale, donc il n'y aura pas de surprise, mais elle porte sur l'imposition discriminatoire aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS, des non-résidents français hors de l'espace économique européen sur le revenu immobilier de sources françaises, soit concrètement, pour être très pratique, une surimposition discriminatoire de 17,2 % pour tout euro imposable. Derrière le prétexte de légitimité juridique de la Réja 1 rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, entretenir sciemment une rupture d'égalité devant l'impôt entre Français et de l'étranger, d'une part, ceux de l'EU, espace économique européen et d'autre part, ceux hors espace économique européen, est une décision politique et budgétaire jusqu'à présent parfaitement assumée par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le sujet, dénoncé à chaque occasion par les élus des Français et de l'étranger, tient tristement du marronnier des projets de loi de finances publiques et du budget de sécurité sociale. Il participe toutefois, plus fondamentalement, de façon criante au sentiment d'iniquité de traitement et de considération citoyenne entre Français et de l'étranger. Pouvez-vous donc, Monsieur le Président du Sénat, intervenir et relayer notre demande pour qu'il soit enfin mis un terme à cette situation qui est connue de tous, de commissions parité non-conclusif à mon demande d'appel qui, entre vous, entre nous, ne parle qu'aux experts, mais une situation qui n'a que trop durée. Merci de votre attention. Merci, Sébastien. Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord, je vous propose de répondre à cette première salve de questions et je vous cède tout de suite la parole pour que vous puissiez apporter des éléments. Peut-être à Katia Martin qui posait une question avec une magnifique vue, je pense, de l'Abbé de Hong Kong sur l'aide aux entreprises françaises à l'étranger. D'ailleurs, le sujet est revenu. Force et de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le vide. On a l'impression qu'il n'existerait pas d'entreprises françaises à l'étranger. Et pourtant, elles sont importantes. Non, des entreprises que vous avez créées toutes pièces à l'étranger achètent des produits français ou sont des relais d'exportation de nos produits. Quand on connaît l'état de déficit de notre commerce extérieur, on se dit qu'il faudrait utiliser plutôt comme dans la parabole vos talents. Certaines entreprises françaises créent de l'emploi et de l'activité en France aussi. Le gouvernement vous sollicite quand il a besoin, il vous décerne dans la parole de titre d'ambassadeur de notre pays. Mais j'ai aussi bien compris que ce n'est pas l'aumône que vous demandiez. Vous avez utilisé je crois neuf fois ce terme. Malgré les demandes de vos sénateurs, et ils sont là ce matin qui, dès le premier confinement, ont interrogé le gouvernement sur les mécanismes d'aide prévues pour les entreprises créées par les défensés à l'étranger hors Union européenne. Il y a donc bien une rupture d'égalité en plus. Et il n'y a toujours rien. la délégation aux entreprises du Sénat en décembre dernier a adopté un rapport dont le rapporteur était Jacquie de Romédie, un rapport qui a tiré la sonnette d'alarme. Il y a des faillites qui se multiplient, il y a donc urgence. Le rapport définit une méthodologie permettant d'identifier les entreprises partie-prenantes de notre commerce extérieur qui est une approche que propose la délégation. Il serait donc logique que soient étendues à ces entreprises des aides accordées aux entreprises exportatrices et que ces entreprises ne bénéficient pas seulement de micro-aides parce qu'on va citer les micro-aides données aux dirigeants pour certaines alors là ressembler à de l'aumône et avec une charité d'ailleurs modeste. A nouveau le Sénat et nos familles politiques ont agi. Nos gouvernements et la majorité à l'Assemblée nationale sont jusque-là imperméables à la détresse de nos entrepreneurs. Je demande aux sénateurs de poursuivre le combat. Je serai à leur côté. Nous allons avoir une loi de finances rectificative. Mardi matin j'ai eu mon tête-à-tête avec le Premier ministre sur un certain nombre de sujets. J'y reviendrai tout à l'heure sur les questions de passeport entre guillemets je mets ça tout ça avec des guillemets et de passe vaccinal par rapport à la question qui nous était posée par notre ami notamment en Chine donc j'y reviendrai mais nous avons un projet de loi de finances qui doit venir rectificatif début juillet. On a un peu de temps pour essayer de préparer me semble-t-il cela et de sensibiliser c'est vraiment ma proposition chère Katia Martin. Monsieur le président de la CFE Alain-Pierre Mignon d'abord la CFE nous nous avons rencontré et je pense qu'elle joue un rôle important je ne dis pas ça parce que vous êtes devant moi même dans un temps très bref de mes enfants il y a adhéré comme résident dans un pays extrêmement simple Venezuela vous voyez donc j'ai souhaité d'ailleurs sachant que je vous rencontrerai de faire un petit peu un point d'abord vous abordez deux questions la catégorie aidée en fait de la caisse des français et de l'étranger dans une période de pandémie et de crise économique majeure que nous traversons et que nous allons continuer à traverser je pense notamment au volet économiste les mécanismes de solidarité nationale envers les français établis en De France me paraissent essentiels le dispositif de catégorie aidée de votre caisse permet à nos compatriotes touchés par la crise de bénéficier d'une bonne couverture santé non seulement dans leur pays de résidence mais également en France ou ailleurs dans le monde en contrepartie d'une contribution financière qu'on peut qualifier de modeste bien sûr cette solidarité qui est indispensable à un coût or depuis quelques années ce coût est de plus en plus lourd vous avez avancé le chiffre de 4 millions d'euros c'est bien ça monsieur le président c'est le chiffre que vous avez avancé alors que l'état lui en 2021 n'a prévu que 380 000 euros sur sa ligne qui est une marque de désengagement 4 millions d'un côté en fait l'état ne couvre que de 10% j'allais dire l'effort de solidarité et là c'est un sujet important au fond c'est les adhérents de la CFE qui financent licentiel de ce dispositif de solidarité et non l'état pour la prochaine loi de finances il est indispensable que nous et là on n'est pas en projet de loi de finances rectificatif pardonnez-moi mais on est en projet de loi de finances que le parlement major la subvention versée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères la CFE au titre de la catégorie aidée en tous les cas je coche personnellement cette case pour attirer l'attention dès maintenant avec vos collègues sénateurs je me tourne vers eux je vois un certain nombre de visages pour que nous puissions sensibiliser dès maintenant le rapporteur général du budget sur cette ligne là qui me semble important en espérant que la majorité présidentielle sur ce sujet là n'oppose pas une fois de plus une fin de non recevoir je vais être clair il faut vraiment donc je vais relayer l'attention de vos sénateurs vous m'avez posé une deuxième question qui est le relais par notre réseau ambassade et consulat des produits de la caisse des français à l'étranger je partage l'idée que le réseau consulaire doit relayer auprès des citoyens français les offres et dispositifs mis en place par les services publics notamment à leur attention et je reviendrai sur votre rôle alors que les questions de couverture santé sont au cœur des préoccupations de chacun de cette pandémie moi aussi je déplore que le réseau consulaire n'est pas plus davantage relayé auprès de nos compatriotes des hommes de la CFE en particulier celle est mise en place dans le cadre du Covid-19 bien entendu il faut veiller à ne pas fausser le jeu de la concurrence mais je trouve que c'est une lecture assez rigide des règles de la concurrence c'est vrai les consulats sont très sollicités de la période actuelle je n'oublie pas non plus qu'ils ont subi une baisse d'emplois à 330 emplois la solution je demande à l'expertiser encore monsieur le président serait de donner à la CFE en tant que caisse de sécurité sociale en charge d'une mission de service public car je pense que vous êtes en charge d'une mission de service public et ça me renvoie au concept de service public si vous ambassadez nous consulter un relais par les services publics où va-t-on un accès au registre des français établir de France pour que vous puissiez y diffuser vos messages selon des conditions à définir en termes et de sécurité et de respect de la CNIL il y a deux aspects qu'il faut voir je vous propose que nous expertisions ça en lien avec vos collègues mais je me charge de cette expertise j'ai pas loin de moi quelqu'un qui pourra charger de ça monsieur le président en tous les cas je souhaite aussi que nous puissions nous revoir pour parler de la caisse de son avenir car c'est un sujet important monsieur le président Laurent Rigaud alors Dubaï m'est inconnu mais pas tout à fait dans les proches de mon cabinet je sais que vous ne cuisinez bien qu'avec un tablier qui porte la marque Sénat vous avez abordé le volet social et solidarité dans votre question vous savez que c'est un point tout à fait important pour nos collègues et Ronan Le Gleud notamment proposait la création d'un fonds d'aide d'urgence j'y reviens les secours exceptionnels de 50 millions d'euros pour les français expatriés fragilisés par la pandémie on pense à la perte d'emploi on pense à des frais scolaires on pense à des assurances etc il faut bien voir qu'ils n'ont été décaissés qu'à autour de 10% 5 millions d'euros pourquoi pourquoi en fait on assiste à cela parce que je crois que la grille pour accorder les aides a été calquée sur celle des aides sociales qui ne prend pas en compte des spécificités liées aux effets de la pandémie certains de nos compatriotes en situation fragile ont ainsi été déclarés non éligibles ou alors ont reçu des montants dérigeoires et en plus nous l'évoquions avec vos collègues et notamment avec Christophe Frassin après avoir rempli des montagnes de formulaires dont nous avons le secret dans notre pays vous savez aussi raison l'effet change prix devrait appliquer une nécessaire modulation et une adaptation en fonction du lieu de résidence à vrai dire le système mis en place est opaque est tellement opaque que nous n'en saisissons pas toujours toute la logique je le disais tout à l'heure a proposé la création d'un fonds d'urgence pour les français à l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs qui devraient servir à couvrir toutes les situations d'urgence y compris les risques sanitaires il s'agirait de pouvoir débloquer des fonds immédiatement avec des critères sables de tenir compte de la spécificité de la situation des français établis hors de France à l'image d'ailleurs de ce qui existe pour nos compatriotes des Outre-mer ou de certaines catégories socio-professionnelles je crois que bien connaître les français et leurs préoccupations ça fait partie me semble-t-il d'une approche que le Sénat doit avoir le texte sur le fonds d'urgence a été adopté le 30 juin dernier donc il y aura il y a 10 mois maintenant à l'unanimité au Sénat l'unanimité pour des raisons politiques l'Assemblée nationale ne le met toujours pas à l'ordre du jour je l'ai dit il y a quelques jours face à une question assez proche posée par nos compatriotes je crois d'Américains et des Caraïbes les Amériques et des Caraïbes je vais dès la reprise de la session parlementaire échanger avec Richard Ferrand en lui demandant que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale seconde non pas seconde question mais second point sur le reliquat du budget non consommé d'ici juin on a un engagement du gouvernement pour qu'il soit effectivement attribué à l'aide sociale des Français à l'étranger pour s'en assurer j'entends les engagements je proposais que la loi de finances rectificative que j'évoquais tout à l'heure formalise les choses donc ça fait partie de ce que nous allons dire à notre rapporteur général mais je compte sur les sénateurs présents que je vois ici pour relayer cela de manière forte vous avez abordé l'accès aux soins de santé et la protection sociale savons qu'il y a eu des abus mais parce que le gouvernement n'est pas dans la capacité de sanctionner les abus qui étaient réels vous savez on a aussi un débat sur l'ensemble des fraudes sociales qui est en cours il a imposé une peine maximale à tous on est passé de 3 mois à 15 ans c'est à dire qu'on a multiplié quand même par un chiffre très très significatif c'est la loi du 22 décembre 2018 est-ce qu'on peut parler de protection maladie universelle si nos compatriotes expatriés sont privés du fait de cette exigence de 15 à nous bien sûr que la réponse est claire c'est non le délai de 15 ans ne s'implique pas à nous afficher de la caisse des français de l'étranger et dans le cas où il existe une convention bilatérale prévoyant la prise en charge à la suite je dois lire le terme des protestations de vos sénateurs des mesures transitoires ont été prises par une simple circulaire la gestion des droits maladie des retraités affiliés avant le 1er janvier 2019 a été refus leur affiliation est maintenue lorsqu'ils bénéficient d'une pension rémunérant une durée d'assurance de plus de 10 ans en France mais parlons du délai de 15 ans il n'y a que la loi qui peut la modifier la promotion de loi Bruno Retailleau que j'évoquais au début de mon propos a prévu la suppression pure et simple de tout délai pour que la protection universelle de maladie s'applique à tous les français étrangers c'est la logique qui prévaut pour l'assurance maladie c'est la même que celle que vous évoquez pour les 1700 pensionnés qui ont perdu leur carte vitale là aussi c'est ma demande que je vais faire mais dans un deuxième temps au président Ferrand pour que la proposition de loi Retailleau va examiner enfin par l'Assemblée nationale à Benjamin de Vos qui nous parlait des aides aux entreprises comme il l'a dit au travers de la réponse à Katia Martin j'ai apporté quelques quelques éléments lors de la campagne mais j'en viens à la question pour les déplacements sujet qui va venir rapidement je me tourne aussi dans nos collègues lors de la campagne pour les élections des conseillers des français étrangers il faut bien sûr mettre en valeur un certain nombre de choses sur la première partie de votre question à l'état actuel j'ai pas de vraie solution à vous proposer vous avez des déplacements en l'état la décision relève de la souveraineté de chacun des états en l'occurrence de l'état chinois l'état chinois a fermé ses frontières en ressortissant de certains pays dans la France où la pandémie demeure à un niveau élevé ce qu'on peut pas nier des discussions peuvent avoir lieu au niveau diplomatique sur la base de la réciprocité mais je doute que de nombreux chefs d'entreprise chinois travaillent en France en l'état actuel dans la même commission et l'argument de réciprocité je n'y crois guère je le dis mais je pense que des démarches peuvent être entreprises nous avons depuis hier transmis par le conseil des ministres sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat donc devant les deux présidents un texte sur l'état d'urgence sanitaire nouvelle manière une partie traite du pass vaccinal pour accéder en France métropolitaine et en Outre-mer on peut sortir de France métropolitaine et d'Outre-mer et qui comporte trois aspects la procédure des tests qui est en cours de validation sur l'ensemble de l'Union Européenne un certificat de vaccination qui devrait avoir j'allais dire une organisation européenne ou un certificat médical attesté confirmé pour ceux qui ont fait la maladie et qui ont des anticorps aujourd'hui ceci ne concerne il faut être sincère que l'Union Européenne je pense que c'est l'occasion de d'engager un déblocage des situations sur la base de ces éléments vraiment je fais ça en vous répondant sans filet puisque le texte il est déposé depuis hier et je propose à nos collègues sénateurs que dès la reprise de la session la semaine prochaine nous puissions aborder ce sujet car le texte va venir très très vite mes chers collègues c'est un texte dont nous débattrons le 15 mai au Sénat et je vous demande de vraiment noter à partir de ce texte si vous ne l'avez pas on vous le fait envoyer aujourd'hui même pour que vous puissiez regarder comment il peut y avoir une accroche comment il peut y avoir une accroche pour qui permettrait de répondre à la question de Benjamin De Vos dont d'ailleurs je félicite parce que la réussite en Chine sa réussite est impressionnante je lui dis et je souhaite qu'il aille très très vite revoir comment se porte le petit croissant du matin ou la baguette française en Chine je m'en vais vers la baie de Sydney que j'ai vue c'est bien la baie de Sydney je vais peut-être tromper mais oui c'est bien ça avec Sébastien Valéry vous avez décrit une situation depuis la loi de finances de 2019 seuls les français qui résident hors de l'Union Européenne paient la CSG et le CRDS sur les revenus du capital c'est injuste on va pas se trouver dire autre chose c'est une rupture d'égalité fondée sur le lieu de résidence au-delà de la rupture d'égalité c'est pour moi en plus une circonstance aggravant les français qui résident hors de l'Union Européenne sont conduits à financer des prestations sociales auxquelles en plus ils n'ont en général pas accès la proposition de loi relative toujours la même votée le 19 mai 2020 par la majorité sénatoriale a mis fin à cette inégalité et exonéré l'ensemble des français établis en France de la CSG et de la CRDS à ce jour comme je le disais tout à l'heure l'Assemblée nationale n'a pas donné suite à ce texte vos sénateurs n'ont pas été découragés lors de la dernière examen de la loi de finances pour cette année ils ont demandé à ce que soit revoté ce qui a été le cas l'exonération de la CSG et du CRDS l'Assemblée nationale ne nous a pas suivis alors là je vais vous dire c'est un choix politique quand même qu'on se dise la vérité c'est un changement politique qui peut nous amener à évoluer sur ce point puis si je peux me permettre je voudrais aborder un ou deux petits sujets de fiscalité qui concernent tous nos compatriotes sur lesquels aujourd'hui l'Assemblée nationale fait blocage il faut que vous l'expliquiez autour de vous ces deux blocages l'assimilation pour certains aspects de la résidence en France à une résidence principale il y avait eu des évolutions favorables à l'époque de Nicolas Sarkozy je vous rappelle l'exonération des plus-values pour la résidence en France le Sénat toujours dans notre proposition de loi de mai a voté comme dans la loi de finances l'extension de certains aménagements fiscaux en voulant appliquer à la résidence détenue en France par les Français et établisants de France des déductions et des crédits d'impôts toujours par référence à la résidence principale toujours pas acceptée par l'Assemblée nationale mais il y a aussi une deuxième circonstance agravante les Français et établisants de France ne bénéficieront pas de changements en matière de taxes d'habitation parce que votre résidence en France est considérée comme une résidence secondaire imposable vous continuerez à payer la taxe d'habitation il n'y a qu'un domaine dans lequel le gouvernement a fait marche arrière celui de la réforme de l'impôt sur le revenu que j'évoquais au début de votre propos le moratoire sur la réforme puis son retrait sont dus à votre mobilisation sur le terrain et je le dis à celles des élus de la majorité sénatoriale LR et du centre sans votre engagement la suppression pure et simple par la loi de finances pour 2021 de la réforme voulue par le gouvernement et défendue par sa majorité pendant deux ans n'aurait pu être obtenue voilà pour cette première série de questions avec quelques points sur lesquels nous allons essayer d'aller plus loin et notamment cette question de nos compatriotes qui ne peuvent pas revenir dans un certain nombre de territoires que nous examinions dans le cadre du pass vaccinal cher Christophe je vous redonne comme on aurait dit l'antenne si j'étais un commentateur sportif voilà merci monsieur le président je ne dirais pas merci cognac j'ai mais je vous remercie pour les réponses que vous avez apportées à nos amis pour cette première salve et nous allons poursuivre et je donne la parole à notre ami Armand Meman qui lui est à Téhéran en Iran merci monsieur le sénateur merci monsieur le président bonjour monsieur le président bonjour tout le monde ma question concerne le droit au compte bancaire je commence l'article L312.1 du code monétaire et financier codifie le principe fondamental du droit au compte pour tout français y compris donc les français de ma circonscription d'Asie centrale dont les français d'Iran et le Pakistan qui souffrent depuis une dizaine d'années de l'impossibilité pratique d'en bénéficier le problème réside non pas tant dans la loi que dans sa mise en oeuvre dont l'arrêté du ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi la charte d'accessibilité bancaire ou la situation spécifique des français de l'étranger n'a pas été prise en compte un français de l'étranger contrairement à ce qui est requis aujourd'hui d'un français en France n'est pas confronté à une décision de refus d'ouverture de compte mais à une décision de fermeture de compte qui n'emporte pas obligation pour les banques ni de fournir une attestation de fermeture de compte ni de proposer d'effectuer pour le compte de clients la démarche auprès de la banque de France ces mêmes obligations s'imposent aux banques lorsqu'il s'agit d'un cas de refus d'ouverture de compte de même dans l'arrêté cité parmi les pièces requises figurent l'attestation de refus d'ouverture de compte et une adresse de domicile en France pièces qui par définition n'ont pas lieu d'être pour un français de l'étranger en effet l'adresse de domicile d'un français résident en Iran suscite bien peu d'enthousiasme auprès des banques ma question est la suivante comment obtenir que la situation spécifique des français de l'étranger soit considérée dans l'arrêté correspondant et résoudre une fois pour toutes je l'espère le problème de l'inaccessibilité du droit au compte pour les français de l'étranger je vous remercie monsieur le président je passe la parole merci Armand je passe la parole maintenant à Laurent Suret à Singapour bonjour monsieur le président en Asie depuis 30 ans avocate de formation je suis pour ma part associée du média en ligne le petit journal .com et conseillère des français de l'étranger élu pour Singapour j'aurais pour ma part deux questions portant sur l'enseignement ancienne élue à l'assemblée des français de l'étranger pour l'Asie du Nord lorsque je résidais à Hong Kong mère de quatre enfants j'ai eu à coeur d'être membre de la commission de l'enseignement de l'AEFE car pour moi c'est une priorité de pouvoir scolariser les enfants français de l'étranger afin d'accompagner nos entreprises dans leur développement mais aussi les enfants étrangers dans le cadre du rayonnement de la France dans le monde or Emmanuel Macron a vous l'avez mentionné tout à l'heure accéléré le désengagement de l'État pour l'enseignement français à l'étranger en faisant voter en 2017 la suppression de 33 millions d'euros de crédits alloués à l'enseignement français à l'étranger et en supprimant 512 postes ce qui a entraîné des hausses de frais de scolarité déjà très élevées Monsieur le Président pouvez-vous nous aider à inverser la tendance par ailleurs ancien membre du conseil d'administration de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger ? Je déplore le fait que l'ANEF ait été remplacé par une usine à gaz qui compliquera les démarches des établissements scolaires avec une garantie moindre et plus coûteuse or nos établissements scolaires à l'étranger ont besoin d'emprunter pour entretenir leur immobilier scolaire Monsieur le Président pouvez-vous nous aider à rétablir la garantie de l'État à hauteur de 100% ? Je vous remercie Merci Laurence Je passe maintenant la parole à Lucas Lama qui est à Beyrouth au Liban Merci Merci Christophe Bonjour Monsieur Larcher Monsieur le Président Bonjour à tous Alors moi ma question porte sur la sécurité financière des Français de l'étranger Comme vous savez surtout au Liban nous traversons une triple crise économique, politique et sanitaire Donc ma question est la suivante Comment renforcer la protection des avoirs des Françaises et des Français placés sur leur compte bancaire de leur pays de résidence ? Dans l'actualité récente au Liban par exemple les banques ont fait mainmise sur leurs avoirs les empêchant de financer les études de leurs enfants en France ou même le paiement de leur cotisation CFE Donc bien sûr je parle du Liban parce que c'est mon pays de résidence mais c'est déjà arrivé dans d'autres pays également comme l'Argentine la Grèce ou l'Espagne Merci beaucoup Merci Lucas La parole est maintenant à notre ami Prédiban Siva de Pont du Ferry Merci Est-ce que Prédiban m'entend ? Oui Merci Alors vous m'entendez ? Oui Merci Monsieur le Président bonjour Je vous remercie de votre solidarité envers nos compatriotes en Inde Les Français sont terrorisés Manque de lits de l'oxygène De plus en plus de Français sont atteints de la Covid sont hospitalisés Les grandes entreprises rapatrient leurs Français de New Delhi de Mumbai de Chennai Aujourd'hui la situation en Inde est catastrophique Monsieur le Président je reviens aux questions des conseillers des statuts de conseiller Gauche a fait une réforme en 2013 mais voilà la réforme a été vraiment pas bénéfique envers les conseillers les conseillers ou délégués sont sur le terrain sont sollicités par leur communauté dans tous les domaines comme leur maire défenseur de droit aussi bien sur les questions états civils nationalités services sociaux juristes fiscalités pensions pensions de reversion certificat de vie etc. j'en passe nous sommes des assistantes sociales parfois une mini-mairie à nous tout seuls nous réglons avec l'aide de nos sénateurs français de l'étranger nous sommes responsables face à nos citoyens et nous n'avons aucune reconnaissance que cela soit par le consulat ou par nos ambassadeurs en notre ambassade Monsieur le Président les prochaines élections des conseillers consulaires de mai 2021 durant enfin un élu présidera les conseils consulaires c'est une évolution importante pour notre statut d'élu local cependant nous souhaitons faire évoluer ce statut afin qu'il soit mieux reconnu en le rapprochant de celui des élus des collectivités territoriales ou en nous affiliant à l'association des maires de France pourriez-vous Monsieur le Président nous faire part de votre sentiment sur cette possible évolution de notre statut de conseiller des Français de l'étranger merci Merci Prédiban et je passe maintenant la parole à Elie Lévy qui est à Tel Aviv en Israël Bonjour Monsieur le Président Bonjour Madame et Messieurs les Sénateurs chers collègues ici en Israël je vais revenir un petit peu sur les problèmes de la pandémie ici en Israël pays cité en exemple pour sa gestion de la crise sanitaire nous sommes sortis de la pandémie en dehors des enfants 80% de la population est vaccinée c'est dire que nous avons atteint l'immunité collective ce résultat ce résultat est dû à une organisation logistique exceptionnelle confiée d'ailleurs à un service de l'armée et à une décentralisation du traitement de la maladie outre le fait que ce gouvernement je parle du gouvernement de la France actuelle a sous-estimé la gravité de la pandémie lorsqu'elle est apparue n'a rien anticipé ni pour les masques ni pour les tests et encore moins pour les vaccins et n'a jamais pris les bonnes décisions qui souvent ont été contradictoires ne pensez-vous pas monsieur le président que l'erreur majeure a été de gérer la pandémie dans le cadre d'une centralisation à l'excès y compris avec l'Europe alors qu'il eut mieux valu gérer cette pandémie hors l'Europe ne valait-il pas aussi mieux payer plus cher des vaccins et en avoir en quantité suffisante en même temps que l'on prenait effectivement il y avait une prise de risque pardon et enfin ne valait-il pas mieux confier la logistique à l'armée et avoir une gestion décentralisée au niveau des collectivités locales de la crise sanitaire c'est en tout cas ce qui a été fait en Israël j'aimerais avoir votre sentiment monsieur le président et je vous en remercie Merci Eli voilà monsieur le président la deuxième salve des questions qui vous sont soumises je vous passe la parole pour que vous puissiez apporter quelques éléments de réponse à nos amis d'abord un arbre mémant de Téhéran qui nous parlait sur la démancarisation je crois que le tableau que vous avez dressé est exact des obstacles juridiques et de la pratique des banques françaises en fonction du lieu de résidence de nos compatriotes le président de la république a plusieurs fois pris un engagement de remédier au dysfonctionnement que vous décrivez si je prends car j'y étais quelques semaines après sa déclaration en Côte d'Ivoire c'était fin décembre 2019 il disait quoi j'ai demandé au ministre Bruno Le Maire qui m'accompagne il était avec lui à Abidjan non seulement de trouver une solution mais de convoquer à cette fin les banques françaises il est anormal disait-il que les françaises et les français ici soient amenés à aller vers les banques étrangères parce qu'ils sont abandonnés par les banques françaises depuis un an et demi il ne s'est pas passé grand chose le gouvernement a été interpellé par vos sénateurs et jusque là la lueur d'espoir ne vient pas du gouvernement elle provient bien de vos collègues sénateurs qui ont pris le sujet à bras le corps après avoir entendu les paroles du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui n'étaient que des paroles et je le dis avec respect institutionnel mais c'était la même chose des paroles du président de la république y compris à évident aux sénateurs ont saisi directement le gouverneur de la banque de France il y a eu une réponse notamment au sénateur Frassat une procédure en ligne a été mise en place pour faciliter l'exercice du droit de compte et donc la création d'un compte auprès le plus souvent d'une banque en ligne le gouverneur a reconnu que les personnes physiques souhaitent ouvrir un compte à titre privé que ces personnes ne présentaient pas je cite je mets entre guillemets un risque élevé en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ou vous êtes des citoyens honnêtes cette réponse n'est pas suffisante ni totalement satisfaisante le gouverneur de la banque centrale n'évoque que les opérations privées et pas les opérations pouvant intervenir dans le cadre professionnel ou l'activité d'entreprise pour les personnes les plus âgées peu au fait d'internet ou du maniement d'un compte en ligne en plus rien n'est réellement résolu en fait il faudrait que les banques fassent preuve de discernement les banques ne doivent pas fermer les comptes en fonction de critères appliqués automatiquement selon les pays de résidence concernés il doit y avoir une approche plus fine pour sans interférer avec la relation contractuelle qui lient une banque à son client une approche plus fine doit prévaloir alors je vous le dis puisque j'ai entendu ça de la part de collègues avec lesquels je m'entretenais sur les autres continents j'ai prévu dès la semaine prochaine de saisir le président de la fédération bancaire française pour le sensibiliser je crois qu'il faut fort de la réponse du gouverneur mais ça ne suffit pas c'est d'être autre que le directeur général du crédit agricole donc je vais sur ce point je le dis à André mément comme sur d'autres à profond depuis Singapour la question de l'enseignement une question qui est revenue cher Laurent Suret à plusieurs reprises le temps de la gratuité qui devait être attendue aux français scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger paraît bien lointain c'était sous le président Sarkozy quelle est la situation vous la vivez et la mère de quatre enfants et avec votre expérience l'a bien décrit le président de la République a promis de doubler les effectifs d'ici 2030 effectifs du nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger et dans le même temps vous l'avez dit les moyens continuent de diminuer 33 millions de crédits en 2017 qui ont été compensés un peu en trompe-l'œil par une hausse fondée sur une reconduction partielle des moyens annulés l'année précédente c'est one shot en vieux français les postes de professeurs expatriés supprimés au profit de recrutés locaux j'évoquais les postes consulaires plus de 500 postes supprimés depuis 2018 avec le problème sans qu'on ait un effort complémentaire de formation les parents d'élèves vont payer plus cher ou paient déjà plus cher pour un service d'éducation dont la qualité peut être moins garantie qu'auparavant on a une forme d'enchaînement mathématique les mesures de régulation budgétaire contraignent l'AEFE à augmenter de 50% le taux de la participation financière complémentaire versé par les établissements sur les frais de scolarité qui va passer de 6 à 9% pour les établissements disposant de peu de réserve cette augmentation va se traduire par une inflation des frais de scolarité cela explique que 10 à 20% de familles d'expatriés choisissent c'est les statistiques qu'on m'a données déjà un système éducatif privé en plus la plupart du temps anglophone alors c'est un des sujets pour le Sénat et son représentant l'AEFE Renan Le Gleu que nous devons approfondir vous avez évoqué la question de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger et j'en viens à la question de l'entretien des bâtiments en fait l'association nationale des écoles françaises à l'étranger avait fait ses preuves je n'ignore pas le rapport de la cour des comptes qui demandait à ce que son statut soit adapté notamment en matière de règles concurrentielles mais le gouvernement est en passe d'instaurer un système de couverture qui ne sera que partiel et va compliquer les démarches sans associer les élus à ce nouveau mécanisme en fait il est essentiel que le mécanisme de garantie soit réenclenché trop de temps cher Laurent Suret a été perdu du fait des interroiments du gouvernement qui a suspendu le système de garantie pendant près de deux ans sans proposer un mécanisme de substitution car rien n'avait été anticipé j'allais dire une fois de plus une vingtaine de dossiers de prix immobiliers sont aujourd'hui en attente le montant c'est les vrais à 35 millions c'est quand même du jamais sur les frais de scolarité dans l'état de finances publiques après le quinquennat socialiste et quatre années de la présidence d'Emmanuel Macron je ne suis pas certain que je puisse vous dire honnêtement sincèrement qu'on va revenir et qu'on proposera le revenir à la gratuité des frais de scolarité je crois qu'il est indispensable par contre d'accroître l'enveloppe des bourses et pas seulement le nombre de ses bénéficiaires à enveloppe constante comme on est en train de le faire et de remettre peut-être à plat un certain nombre de critères d'attribution c'est en tous les cas pour nous cette question de l'enseignement français à l'étranger une question qui n'est pas une question interne c'est vraiment dans un pays qui se targue d'avoir un système éducatif pour lequel il produit des efforts un vrai sujet pour moi de priorité voilà la réponse que je pouvais vous apporter à du calama de Beyrouth je sais qu'il doit connaître mon attachement personnel au Liban c'est l'attachement des français mais mon attachement personnel a une histoire aussi je ne vais pas vous la raconter là mais elle a une vraie histoire je suis très inquiet j'en profite pour le dire sur le devenir du Liban et de l'incapacité actuelle des responsables à sortir de la crise politique et financière je pense que pour nos compatriotes nous devons être attentifs mais comme mon cœur est aussi parfois un peu libanais je dois vous dire que ça n'est pas une situation totalement qui nous indiffère cette crise met les libanais et tous ceux qui vivent au Liban et j'y mets nos compatriotes dans une situation particulièrement difficile et précaire le mot de précarité est une réalité le gel des avoirs bancaires je rappelle que la banque du Liban était une des fiertés du Liban résume à lui seul la faillite du système pour atténuer je ne dis pas faire disparaître les effets de cette situation la seule possibilité qu'il vous est offert est la détention d'un compte en France et j'en reviens d'ailleurs à la réponse que je faisais je crois notre ami de Téhéran à Armand Mément le Liban est le cas même où la fermeture d'un compte bancaire revêt des conséquences dramatiques pour nos concitoyens c'est là où le discernement des établissements bancaires est indispensable et dans les pays en crise on ne doit pas simplement ajouter des préoccupations et des soucis à nos concitoyens voilà qu'on a en quelque sorte une double paix vraiment je redirai je vais donc avec ce sujet là avec votre témoignage aussi saisir le président de la fédération bancaire française ça me préoccupe d'autant plus que j'ai des amis libanais qui me racontent tout ça j'ai des enseignants aujourd'hui français dans diverses institutions françaises au Liban et aussi dans d'autres institutions il y a les français notamment les écoles soutenues par les américains qui sont dans des situations par rapport au compte dont ils m'ont apporté un témoignage direct donc ça fera partie de ma saisine et en même temps je voudrais en dire au travers de nous de vous à nos compatriotes au Liban d'abord de s'engager de s'engager dans ces élections et de savoir qu'ils ne sont pas seuls après l'Iban s'il va en Inde bien sûr je le redis la situation de l'Inde des indiens et de nos compatriotes c'est vraiment une situation dans laquelle je le sais notre exécutif est en attention et nous-mêmes nous sommes en attention et en solidarité mais les mots ne suffisent pas il faut des moyens aussi derrière et il y a quelque chose de révélateur mais on est entre nous l'Inde d'habitude n'accepte pas l'aide internationale l'avoir aujourd'hui accepté l'aide internationale ça démonte l'ampleur de la crise que vous vivez et nous devons je ne sais pas ce que vous en pensez mais je vous vois approuver nous devons être attentifs parce que si l'Inde accepte l'aide internationale alors que pour des raisons de fierté que je peux comprendre le refuser c'est que nous devons mesurer que sans doute nous sous-estimons encore la situation dans laquelle le pays et nos compatriotes dans le pays sont vous avez évoqué le statut des conseillers des français de l'étranger là il a fallu aussi affronter la force de l'inertie ce statut est important dans un contexte en plus de contraction pour moi du réseau consulaire et de noms de ses agents moins de 300 le réseau consulaire dans un certain nombre d'endroits ne peut plus apporter l'assistance ou l'accompagnement nécessaire à nos compatriotes établis hors de France et au fond c'est vous qui supplé parfois et même souvent les carences d'un réseau consulaire amoindri vous apportez en plus une connaissance des personnes de leur situation que seuls les élus au plus près de nos compatriotes peuvent avoir principe de proximité il existe dans une commune il existe dans un département il existe l'administration a son rôle à jouer vous êtes souvent amené à l'aider mais votre légitimité et votre action vont au-delà je rappelle que vous êtes des élus dans une démocratie ça a un sens et c'est vrai votre statut n'est pas en adéquation avec votre rôle certes vous l'avez évoqué la présidence des conseils consulaires va désormais être assurée par vous c'est une évolution importante mais c'est pas au gouvernement que vous le devez je vous le dis car il a fallu que nous bataillons pour obtenir ce résultat je rappelle que la majorité du Sénat avait voté cela en janvier 2019 qu'il a fallu attendre décembre 2019 c'est-à-dire une année pour que l'Assemblée nationale le partage enfin il a fallu la commission mixte paritaire au fond c'était assez incompréhensible il faut remonter la restauration ou à l'Empire pour avoir des conseils d'élus au suffrage universel présidé par des fonctionnaires nommés par le pouvoir c'était le dernier vestige d'un système que la Troisième République avait définitivement renversé mais si on a pu obtenir ce résultat nous nous sommes heurtés à une fin de non recevoir sur tous les autres aspects ayant trait au renforcement du statut des conseillers des Français établis en défense prendre quelques exemples la couverture des accidents dans l'exercice de votre mandat le régime indemnitaire un signe pas de port des insignes républicains tout ce qui visait à rapprocher le statut des conseillers des Français de l'étranger de celui des élus locaux en France a été rejeté en fait on a vu qu'il y en a qui combattaient pour le statut de court on a mené un combat pour la démocratie et je ne vous cache pas que je crois que j'ai encore un travail un peu de personne à faire auprès de l'association des maires de France je vais le faire je sais que son président François Baroin y est attentif peut-être pour avoir un statut qui n'est pas tout à fait le même parce que les situations et je crois que ce serait pardonnez-moi un peu démago de ma part je pense qu'il faut qu'on évolue sur ce point il y a une part d'engagement donc vous voyez ce que je dis je vois Damien je vois qui sont en train de m'observer et je dois dire que c'est un point sur lequel je souhaite avancer alors Ali Lévy Ali Lévy centralisation gestion européenne situation vaccinale cher Ali Lévy j'aurai une heure à passer avec vous je pourrais vous renvoyer d'abord à la commission d'enquête du Sénat elle est sur site elle a été publiée à la fin de l'année et nous avons une commission qui continue à suivre à contrôler et à être attentif sur la suite de la crise c'est une commission de suivi que nous avons mis en place et dont un des rapporteurs n'est autre que le premier vice-président du Sénat notre ami politique Roger Carucci qui suit ce dossier là c'est vrai que cher Ali Lévy l'exemple d'Israël en matière de gestion de la pandémie de Covid force quelque peu l'admiration mais on a aussi tout à l'heure on parlait de Sydney mais la manière dont la Nouvelle-Zélande a aussi géré les situations et c'est vrai il y a une part d'admiration c'est vrai qu'on n'est pas parvenu chez Ali Lévy à anticiper on rappelle qu'il y a un an il était encore dangereux de porter un masque en France si on en croyait la porte-parole du gouvernement je rappelle que sur les tests nous avons eu un retard terrible et que le début de la vaccination ressemblait plus à un moteur diesel d'il y a 30 ans qu'à un véritable engagement les choses vont un peu mieux mais le gouvernement a géré la plénurie et d'ailleurs les comparaisons internationales font parfois mal je vais dire une chose et c'est terrible pour moi le gaulliste de vous dire ça la France est le seul pays membre du conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas réussi à développer son propre vaccin alors que la RN messager c'est d'abord trois chercheurs français qui ont eu le prix Nobel et on a donc un sujet de fond sur comment on finance notre recherche comment on accompagne comment on garde nos chercheurs et 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 là pardonnez-moi vous êtes les témoins à l'étranger d'exigence que nous devons avoir dans notre pays je voudrais dire un mot parce que vous avez évoqué chez Réli Lévy le rôle notamment de l'institution militaire en Israël le service des santé des armées en France je le dis il a apporté son aide il est présent mais il n'a pas les moyens de mener une campagne de vaccination d'envergure et je le dis aussi non pas pour le critiquer mais il est aussi vous savez très engagé sur nos théâtres d'opérations extérieures et donc nous n'avons pas le même modèle en l'état qui nous permet d'aller au-delà de ce que peut apporter et ce qu'il fait d'ailleurs je m'en suis entretenu avec le chef d'état-major des armées il y a quelques semaines ce qu'il fait sur l'Union européenne elle a fait preuve d'effaillances dans la conclusion des contrats je sais qu'il y a un débat je continue à croire que le choix de gérer ensemble en Europe et on va le voir sur les pass vaccinaux n'est pas une mauvaise approche sauf que l'Europe a géré tout ça avec sa bureaucratie habituelle comme notre pays sans l'adapter au caractère exceptionnel de la pandémie enfin j'ai noté la décentralisation vous savez nous ne cessons de plaider pour la décentralisation aujourd'hui si nous n'avions pas les collectivités territoriales pour avoir fait face pour faire des masques pour avoir aidé dans les tests et aujourd'hui pour organiser les centres de vaccination hier j'étais à Lyon les centres de vaccination sont gérés avec le soutien des collectivités territoriales et même directement si je prends le vélodrome national dans mon département à Saint-Quentin-en-Yvelines ceux qui gèrent j'aurais rendu visite ce sont les élus locaux et à chaque fois que l'association des maires de France que l'association des départements l'association des régions faisait des propositions le gouvernement dit ne vous inquiétez pas on gère et en fait ils ont été obligés de les appeler au secours et d'ailleurs vous verrez alors que le Sénat à l'unanimité y compris le groupe En Marche a voté à l'automne l'idée de la territorialisation le principe de la territorialisation pour les questions de confinement de déconfinement de gestion de la crise le gouvernement et l'Assemblée nationale n'en avaient pas voulu et bien on est en train d'y revenir y compris dans le texte que je vais adresser à vos collègues sénateurs notamment pour revenir sur la question du pass vaccin je voudrais en conclusion vous dire que j'ai senti aussi beaucoup d'inquiétude de nos collègues établis en Afrique parce qu'on doit être tous solidaires qui rejoignaient sans en avoir le caractère aussi aigu ce que notre ami de Pondichéry nous a dit tout à l'heure très inquiet sur les questions de pandémie et de déplacement c'est donc un sujet sur lequel j'allais dire nous devons les prendre à bras-le-corps voilà cher Christophe quelques-uns des points je voudrais simplement vous dire je reprends mes propres propos vous vous êtes engagé vous représentez les valeurs que nous portons ensemble je pense qu'il est extrêmement extrêmement important que vous vous mobilisiez pour que les 29 et les 30 mai prochains on fasse le meilleur résultat possible les candidats qui sont sous les couleurs de la majorité sénatoriale et je n'oublie pas sous les couleurs qui sont les nôtres cher Christophe parce que c'est un moment il y aura derrière d'autres d'autres échéances qui viendront en leur temps et sur lesquelles nous devrons porter ensemble un projet pour la France un projet pour la France en Europe et un projet pour la France dans le monde alors je vais utiliser un terme trivial ne m'enlissez pas jusqu'aux élections vous avez une responsabilité particulière dans cette ambiance particulière de pandémie ne vous en tenez pas aux lettres mais à l'action c'est en tous les cas sur ce terrain là que j'aurai plaisir avec un engagement que je prends devant mes collègues sénateurs mais devant vous c'est pas une fois tous les 5 ans tous les 6 ans tous les 3 ans qu'on se voit mais peut-être sur un certain nombre de sujets profiter de rencontres qu'on peut avoir à Paris mais peut-être aussi de la technique de la visio pour nous retrouver un peu régulièrement pour vous écouter vous entendre et partager voilà cher Christophe cher collègue sénateur cher compatriote chers amis l'échange que nous avons pu avoir Merci infiniment Monsieur le Président Merci de ces propos revigorants Merci surtout avec cette quatrième visio d'avoir fait avec nous avec tous nos amis avec nos collègues ce tour du monde des Français d'étranger de leurs préoccupations de leurs attentes et surtout merci à vous Monsieur le Président d'y avoir apporté avec cet enthousiasme avec votre passion parce que je sais que les Français de l'étranger sont au cœur de vos préoccupations comme elles sont aux nôtres mais vous me direz pour nous c'est normal mais je sais que pour vous c'est un véritable engagement personnel merci surtout pour l'exhorde final et en tout cas je crois que tout le monde a été extrêmement sensible aux réponses que vous avez bien voulu nous apporter à toutes ces interrogations Christophe un dernier mot vous avez toujours la parole ça n'aurait pas été possible sans aussi le travail des collaborateurs des sénateurs je pense aussi à Nathalie je pense à Sila je pense aussi à des collaborateurs parlementaires qui sont les miens ils nous ont permis cet échange je voulais aussi au travers de vous cher Christophe et chers collègues les remercier car au fond ils ont mis le doigt dans un engrenage et qu'on fera appel à eux à d'autres occasions quand on aura le besoin le désir tout simplement le plaisir de nous retrouver donc en avant maintenant pour y aller ok au revoir merci monsieur le président merci et à bientôt tout le monde bonne fin de journée bonne soirée à tous et bonne journée monsieur le président bonne journée chers collègues à bientôt au revoir chers collègues